DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'ensemble de l'équipe s'est bien comporté mais n'a pas pu avoir de la chance pour renverser la tendance. L'ancien joueur de V-Club a terminé le match avec 67% de dribble réussi. C'est leur deuxième revers de la saison après avoir aligné trois succès de suite. Et après ce revers, ils occupent la quatrième place au classement avec 19 points et vont tenter de retrouver le sourire avec une victoire lors de la dixième journée. Le match est prévu pour le dimanche 1er mai prochain en déplacement sur le terrain de Valméra. Nous poursuivons ce tour d'horizon. Nous quittons cette fois-ci la Lettonie pour aller en Lituanie. Toujours en première division, un deuxième but de suite pour Richard Koulombombo. Un autre ancien joueur de l'XV Club et actuellement sociétaire du FK Sudiva, vainqueur de F.A. Sioliaï. Richard Koulombombo et le FK Sudiva se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 devant la formation du F.A. Sioliaï. En match comptant pour la dixième journée du championnat, l'attaquant international congolais a disputé cette partie et s'est bien illustré en inscrivant le premier but des siens. Le but avait été inscrit à la 57e minute au cours d'une rencontre qui était très serrée pour ensuite doubler la mise à la 89e minute sur pénalty. C'est son troisième but de la saison et le deuxième de suite après celui inscrit lors de la précédente journée. Ils occupent après cette victoire la cinquième place au classement avec 13 points maintenant. Et c'est la première fois qu'ils alignent deux succès de suite. Ils vont tenter de conserver cette dynamique lors de la onzième journée sur le terrain de Banga. Le match est prévu pour le dimanche premier et même. Nous poursuivons ce tour d'horizon cette fois. Nous allons revenir sur le continent et nous revenons après cette courte pause. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, la CAF reporte le tirage au sort. A moins de 24 heures du déroulement du tirage au sort, la Confédération africaine de football CAF avait annoncé le jeudi dernier 28 avril que l'événement n'aurait plus lieu comme prévu. Initialement prévu pour ce vendredi 29 avril, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 aura lieu à une date ultérieure. La CAF va annoncer de nouvelles dates en temps opportun, indiqué le communiqué de l'instance continentale. Les 48 nations concernées par ces éliminatoires devront patienter pour être fixées sur les adversaires qu'ils affronteront pour une place en Algérie en début d'année prochaine. Dans un premier temps, les éliminatoires devraient se disputer entre le 24 juin et le 4 septembre, quitte à savoir si ce report aura un impact ou non sur le déroulement de ces derniers. Et toujours en rapport avec ces éliminatoires du championnat d'Afrique Algérie 2022, mais qui se jouera en 2023 ? La RDC, invitée en Algérie, en prévision des éliminatoires du Chan 2022, la République démocratique du Congo participera à un tournoi international en Algérie. La FECOFA a confirmé l'invitation de la FAF, Fédération algérienne de football, par la voix de son secrétaire général belge, Sitoatala. Algérie, qui va abriter le Chan, organise un tournoi sous format d'un mini-championnat. Nous sommes parmi les nations qui sont invitées, a-t-il déclaré ? Ce tournoi va permettre au sélectionneur Otis Ngoma et à son staff d'avoir des joueurs qui pourront constituer, pourquoi pas, l'effectif de cette équipe nationale locale quand on sait que le championnat est arrêté depuis deux mois maintenant. Ce tournoi va débuter le 15 mai prochain, mais les informations sur les autres invités n'ont pas été rendues officielles jusqu'à ce jour. Pour le nouvel entraîneur Otis Ngoma, la tâche qui l'attend ne sera pas de tout repos. Je sais aussi que la tâche n'est pas facile, a-t-il reconnu, mais l'homme reste tout de même optimiste. Je crois que c'est grâce au travail, grâce à nous, je crois que c'est grâce au travail, grâce à nous tous, grâce à cette solidarité congolaise que nous arriverons à l'objectif de qualifier cette équipe pour la phase finale. Et oui, les Congolais qui sont déçus par les résultats de ces dernières années peuvent peut-être se consoler avec cette équipe nationale locale. Mais on sait que lors du championnat d'Afrique dernier qui a eu lieu au Cameroun, c'était encore une très grande déception. Est-ce qu'Otis Ngoma aura tous les moyens en sa possession pour pouvoir mener à bien cette mission ? Quand on sait que le championnat a été arrêté depuis deux mois maintenant et les joueurs qu'il va devoir récruter n'auront certainement pas la compétition dans les jambes, sauf les joueurs du tout-puissant Mazeme qui maintiennent quand même un certain niveau de préparation avec leur participation à la Coupe de la Confédération Africaine. Voilà, à donc Otis Ngoma qui a du pain sur la planche pour pouvoir atteindre l'objectif qui lui est fixé. Ce ne sera donc pas du tout facile. On espère que finalement des dispositions seront prises afin que la République démocratique du Congo puisse montrer un beau visage en Algérie. L'Algérie qui reste tout de même le pays organisateur de ce championnat d'Afrique. Je pense que s'ils nous ont invités, c'est aussi entre autres en rapport avec les résultats obtenus par le tout-puissant Mazeme qui monte en puissance. Nous devons reconnaître cela. Alors bien sûr, nous allons clôturer ce tour d'horizon par des nouvelles justement d'un joueur. Nous venons du tout-puissant Mazeme. En Gleber, il s'agit bien de Glody Likonza. Nous en parlons après cette courte pause. Au tout-puissant Mazeme en Gleber, Glody Likonza est de retour à l'entraînement. A quelques jours du match face à la renaissance sportive de Berkane, le milieu des terrains se sent mieux. Victime d'une douleur à l'épaule, l'empêchant de participer à la double confrontation face à Pyramide FC d'Egypte, Glody Likonza voit à le bout du tunnel. Le joueur formé à la KFA dit se sentir prêt à chausser le campon. Je félicite mes coéquipés qui se sont surpassés pour arracher la qualification en demi-finale. Tous les joueurs sur le terrain ont travaillé dur pour obtenir ce résultat. J'espère être présent lors du prochain match, a-t-il mentionné. Glody Likonza a réintégré le groupe le mercredi 27 avril dernier lors de la reprise effectuée sur le terrain accidenté du golf club de Lubumbashi. Félicitations à ce joueur qui était revenu au tout-puissant Mazembe après un séjour en Belgique qui n'a pas été concluant et qui depuis son arrivée s'est érigé en tout cas devenu l'une des pièces maîtresses de cet effectif du technicien français Franck Dumas. Et le tout-puissant Mazembe, malgré des difficultés en championnat local où le club n'a pas évolué depuis deux mois maintenant, continue à faire bonne figure et même aller beaucoup plus loin, mieux défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Le drapeau congolais puisque le tout-puissant Mazembe reste l'unique représentant du pays à la compétition africaine et en passe d'aller chercher cette troisième victoire en finale d'une coupe africaine inter-club, la coupe de la Confédération africaine plus précisément, puisque le tout-puissant Mazembe a gagné la Champions League à cinq reprises et la coupe de la CAF à deux reprises. Donc Mazembe pourrait passer à trois coupes de la Confédération et nous sommes tous derrière ce club qui fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Alors voilà ce sujet, mes fins à ce tour d'horizon qui nous l'espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître lorsque vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.